Nous sommes en direct du Cité-Vie 2023, une innovation vient de recevoir une médaille d'or au Cité-Vie Innovation Awards. Une innovation qui entend révolutionner la gestion des gaz et des collages. Il s'agit de DinaWine. Et rendez-vous sur le stand ICV pour en savoir plus. Daniel, vous êtes directeur scientifique du groupe ICV Experts en Solutions pour tous les acteurs de la filière VitiVinicol. Et vous, Jean-Daniel, vous êtes concepteur de DinaWine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. DinaWine, c'est un outil novateur au service des oenologues. Et ça permet d'améliorer considérablement toutes les activités d'oenologie ou de mise en process de vin. Il est composé d'un système hélicoïdal et d'un système de nanobulage. L'idée est née de mon expérience dans l'ingénierie en biotechnologie. C'est une technologie que la Suisse excelle. Je me suis inspiré de cette technologie pour, à la base, dynamiser du vin, l'affiner. Et très rapidement, j'ai compris que le DinaWine avait vraiment une efficacité incroyable pour homogénéiser et gérer les gaz d'issue. Contrairement à un appareil ou un outil qui utilise un système mécanique, le DinaWine, il utilise l'énergie cinétique d'une pompe pour créer des vortex. Ces vortex vont permettre l'homogénéisation et non seulement cette homogénéisation, mais également ça va permettre d'améliorer les qualités sensorielles, comme par exemple rendre un vin plus net, plus harmonieux et plus ouvert. Le Goutte Suisse est vraiment très juste parce qu'une des caractéristiques principales du DinaWine, c'est d'être capable d'accomplir un grand nombre de fonctions, ajouter ou enlever un gaz d'issue comme l'oxygène ou le gaz carbonique, incorporer un mou concentré pendant une fermentation alcoolique ou brasser un vin en élevage. C'est destiné à tous les opératoires de la filière oenologique, depuis la cave qui vinifie jusqu'à celui qui est en bouteille, en passant par les négociants qui préparent leur assemblage. Tous à un moment ou à un autre, ils ont besoin de pouvoir gérer les gaz d'issue, pouvoir incorporer de manière homogène et efficace un additif ou un auxiliaire, de pouvoir homogénéiser un assemblage. Vous l'avez compris, c'est d'abord la polyvalence qui est son principal atout. Mais en plus, vous le voyez, c'est un appareil qui est très peu encombrant, qui est maniable, qui a été conçu pour ça, qui est sans pièces mécaniques ni électriques, donc qui ne tombe jamais en panne, qui peut fonctionner tout le temps et qui est facile à démonter et à nettoyer. Le jury du Citéville Innovation Awards ne s'est pas tombé parce que c'est une vraie révolution à laquelle on a affaire. D'abord sur l'efficacité que ça peut apporter en termes de vitesse de travail sur les gaz dissous, mais aussi la possibilité que ça ouvre de travailler avec des produits additifs ou auxiliaires sous forme sèche, comme par exemple les protéines de poids ou les gommes de cellulose, qui sont beaucoup moins chères sous cette forme-là que sous la forme déjà en suspension. Et puis enfin, ça ouvre le champ des possibles sur la carbonatation des vins pour pouvoir faire des pétillants ou des effervescents quasiment partout. Daniel et Jean-Daniel, merci à vous deux pour toutes ces informations et je vous souhaite un gros succès au DinaWriand. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...